Le Mali est désormais indépendant sur le plan énergétique. C'est ce qu'a soutenu ce mardi le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau lors d'une visite à la nouvelle centrale électrique qui sera bientôt inaugurée. Le joyau construit à Sirakoro a une puissance de 100 MW. Les détails, c'est avec Maliki Djalou. Quelques jours après les excuses de l'EDM-SA aux populations suite aux coupures intempestives, le ministre de l'Énergie s'est rendu à la nouvelle centrale électrique du Mali. Sourire aux lèvres, la mine Seïdou Traoré était visiblement heureuse et comblée après une visite guidée des installations, à savoir les cuves, la salle d'exploitation, la salle de contrôle, l'atelier et le laboratoire. Cette visite a pour objet de préparer le terrain à l'inauguration officielle de la centrale. Il fallait venir s'assurer que tout est en ordre pour que dans les jours à venir, nous puissions inviter les plus hautes autorités à venir faire l'inauguration de ce joyau qui semble-t-il presque unique en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, on est à... Unique en Afrique de l'Ouest. ...quelques mètres de la centrale, mais on arrive à parler. Et donc, aucune nuisance sonore pour le voisinage, aucune nuisance sonore pour les riverains, que nous remercions d'ailleurs d'avoir accepté que cette centrale puisse être implantée ici. Cette centrale thermique au fiol a une capacité de 100 MW. Elle permettra d'assurer la fourniture d'électricité à hauteur de souhait. Tout le monde sache que, franchement, les groupes qui venaient sur de longs véhicules, qui ont fait la fierté des Maliens pour que les Maliens sachent qu'ils ont encore une bonne raison d'être fiers parce que ces groupes-là aujourd'hui fonctionnent et arrivent à donner jusqu'à 100 MW de puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, le Mali est indépendant sur le plan énergétique. En tout cas, en matière de fourniture d'énergie, nous n'avons pas besoin de nos voisins pour vraiment satisfaire à la demande des Maliens. Bravo, 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 bravo au Mali. Famille, allumez les bleus, allumez les bleus, allumez les bleus, allumez les bleus pour le Mali, pour Assine Goïta. Félicitations, Assine Goïta. Très, très bonne nouvelle pour le Mali, très, très mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez ? Appelez-moi ici les Ivoiriens. Vous, vous avez passé vos temps à vous moquer du Mali. On va couper le courant sur vous. On va couper le courant sur vous. Si vous ne donnez pas nos 49 sodas, nous allons couper le courant sur vous. Vous voyez ? L'orgueil d'Alassane Ouattara. Vous voyez ? La faiblesse d'esprit de gouvernance d'Alassane Ouattara. L'incompétence d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara vient de faire perdre des milliards à la Côte d'Ivoire. Oui. Alassane Ouattara vient de faire perdre des milliards à la Côte d'Ivoire. Parce que la production d'électricité en Côte d'Ivoire est vendue à l'extérieur. Et c'est avec ça qu'on gagne de l'argent. Mais grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de perdre un gros contrat et beaucoup d'argent. Famille, les pays auxquels aujourd'hui la Côte d'Ivoire sert de l'électricité, il y a le Ghana, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, le Mali. Il y a le Mali. Et normalement, bientôt, il devrait y avoir la Sierra Leone, le Liberia, la Guinée qu'on a créé. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Suivez très bien. Aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, la tenacité du Mali sur le fait de libérer le Mali du néocolonialisme, de libérer et de repousser tous ceux qui veulent du mal au Mali, lorsque Alassane Ouattara prend le pouvoir, sa tenacité, sa niaque de vaincre, aujourd'hui, a permis à ce que le Mali ait son indépendance. Et cela a été animé par le Burkina Faso. Cela a été animé par le Burkina Faso. Le Burkina Faso a suivi. Ils ont pris l'exemple sur le Mali. Et eux aussi, ils sont sur le chemin du Mali. Ils sont en train de faire le même travail. Il y a deux jours de cela, Ibrahim Traoré parlait également de centrales nucléaires au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso va prendre un copri exemple sur le Mali. Ils vont installer leurs centrales nucléaires. La Côte d'Ivoire va perdre encore de l'argent. La Côte d'Ivoire va perdre encore des contrats. La Côte d'Ivoire va perdre encore des milliards. Sans oublier que après le Burkina Faso et le Mali, le Togo pourrait prendre exemple sur le Burkina Faso, prendre exemple sur le Mali eux-mêmes être autosuffisants dans l'électricité. Après le Togo, ou peut-être après le Burkina Faso et le Mali, le Ghana pourrait réfléchir et dire c'est vrai, on prend un peu de courant chez la Côte d'Ivoire, mais nous-mêmes, on va augmenter notre production et on va laisser la Côte d'Ivoire. Ainsi que la Sierra Leone, qui peut prendre exemple sur le Burkina Faso, je vous rappelle que le Mali est un pays enclavé. Mais malgré ça, il vient de déposer des centrales nucléaires chez eux. Et cela pourrait agir et infecter les autres pays qui sont à côté, qui sont alimentés par la Côte d'Ivoire. A cause de la haine d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de perdre des contrats. Malgré qu'on produit de l'électricité et on va de l'électricité dehors, le courant est super cher en Côte d'Ivoire. Super, super cher. Cela prouve que ces entreprises d'électricité en Côte d'Ivoire n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire parce que le courant est trop cher. C'est trop cher. Donc aujourd'hui, par cette haine qu'Alassane Ouattara voue à Asimigoita et Ibrahim Traoré, il vient de faire perdre la Côte d'Ivoire beaucoup de contrats et beaucoup d'argent. Mes chers frères, cela ne s'arrête pas là. Cela ne s'arrête pas là. Je vous ai dit donnez 20 ans au Mali, donnez 20 ans au Burkina Faso et vous allez voir par vous-même. Malgré le terrorisme, malgré que le pays est confronté à l'insécurité, Asimigoita arrive à non seulement envoyer son train nucléaire dans son pays, non seulement protéger son pays, rendre son pays l'un des pays les plus armés de la sous-région. Mes chers frères, dites-vous que cela ne fait que commencer. Qui va pleurer dans cette histoire ? Ce sont les Ivoiriens. Parce que plus les pays vont se retirer, on ne va plus avoir de l'argent avec le Mali, on n'aura plus d'argent avec le Burkina Faso. Si le Ghana aussi présente, là on va perdre, on va perdre et puis le courant va devenir encore plus cher en Côte d'Ivoire. Les dernières alimentaires vont devenir plus chers puisque l'argent qu'Alassane Watra cherche, ça va être difficile pour lui d'avoir cet argent-là. Ce n'est pas le seul contrat qui va être rempli par le Mali, mais ça vient un peu, un peu. Le Burkina Faso va suivre. Vous parlez de la Côte d'Ivoire émergente, c'est vrai, on peut émerger. La Côte d'Ivoire peut émerger parce que la Côte d'Ivoire, on a tout. Mais malheureusement, il y a des vautous à la tête de notre État qui fait de sorte que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Et c'est très difficile. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire avance, mais en réalité, la Côte d'Ivoire n'avance pas. La Côte d'Ivoire recule. Regardez le Mali, regardez le Burkina Faso. Vous allez comprendre. Famille, on est ensemble. N'oubliez pas, poussez énormément les bleus.